Musique Un petit peu plus me présenter, et donc je suis médium et auteur, j'ai écrit deux romances et je souhaitais vous présenter ma dernière romance qui a été publiée cette année au mois de janvier 2021 qui s'appelle « Pluie de jasmin », qui fait 278 pages et qui est aussi en vente en e-book, donc ceux qui aiment lire sur liseuse. Et donc ça se passe à Pondichéry dans les années, en 1938, c'est l'histoire d'Aurélia, une jeune fille de 21 ans qui termine ses études d'infirmière à Lyon et qui part rejoindre ses parents parce que son père est pharmacien colonial à l'hôpital de Pondichéry. Donc l'histoire démarre lors du voyage de la traversée en paquebot et ensuite je développe l'arrivée à Pondichéry et tout son destin, évidemment, une rencontre amoureuse. Enfin bon, je ne peux pas vous en dire plus, simplement j'ai fait beaucoup de recherches historiques puisque ça se passe en 1938. et je vais donc vous lire le résumé, je vais même vous donner le nom des chapitres et ça vous donnera un peu plus l'idée du contenu du livre. Alors en 1938, à Pondichéry, au sud-est de l'Inde, une jeune infirmière française à l'esprit volontaire débarque après un long voyage. Aurélia vient aider son père, pharmacien colonial, à l'hôpital de Pondichéry, alors sous administration française. Elle y découvre une ville partagée entre deux mondes, la ville noire et la ville blanche, où elle va vivre immergée entre deux cultures différentes, l'une coloniale auprès de sa famille et l'autre indigène, inconnu, dans laquelle elle va rencontrer un jeune médecin voué à la cause des plus pauvres. Son destin va s'écrire en pleine période troublée, alors que loin de là, en France, la guerre éclate. Alors, comme je vous l'ai dit, il fait 278 pages et donc il y a 30 chapitres. Donc je vais rapidement vous donner le nom des chapitres pour vous donner un peu une idée du déroulement de l'histoire sans vous en dire plus. Alors, le voyage, arrivée à Pondichéry, des débuts prometteurs, entre colons, la mousson, le bal du gouverneur, la ville noire, le dispensaire, les révoltes se soulèvent, la fête du Diwali, la nuit sans lune, à feu et à sang, les fiançailles, les festivités de fin d'année, l'insouciance, l'aveu, la fête du Pongal, séduction, le coup du sort, le mariage, l'une de miel à Mounard, une belle amitié, le lac des éléphants, retour à Pondichéry, la destinée, la guerre, jalousie, nouvelles de France, les fêtes de Noël et une nouvelle vie. Alors, il y a eu plusieurs articles dans des blogs littéraires, ce qu'on appelle des services presse. Donc, pour ceux qui sont intéressés de les lire, de voir quels ont été les critiques, je vais vous mettre, donc, des liens sous la vidéo de plusieurs, donc, services presse qu'il y a eu sur ce roman. Et puis, sachez que vous le trouvez sur tous les sites de commerce en ligne, en papier ou en e-book. Et on peut le commander dans les librairies traditionnelles de quartier. Donc, là, il suffit de donner le titre. Et là, c'est sur commande dans les librairies. et là, c'est sur commande dans les librairies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui est beaucoup plus légère. Donc, qui est vraiment dans le cadre des romances sentimentales. Alors là, ça s'appelle Passion dans les Cyclades et c'est idéal à mettre dans sa valise avant de partir en voyage. Alors là, elle fait, par contre, elle fait 120 pages. Il y a quand même des photos à l'intérieur de Grèce, de Délos. Il y a sept ou neuf illustrations, Mykonos. Alors là, je vous lis le résumé. Passion dans les Cyclades. Maëva et Justine, parties ensemble pour découvrir la merveilleuse île de Mykonos, ne s'attendent pas à y rencontrer les deux hommes de leur vie. Que se serait-il passé si Maëva avait refusé l'ultime invitation de Yanis Alexandros, héritier d'une grande famille qui se transforme en guide d'un jour afin de la séduire ? La découverte des lieux paradisiaques de l'île exalte leur sensibilité et au hasard de leurs nombreuses visites, leurs liens se resserrent. Après de multiples malentendus et imprévus, ils espèrent ne plus se quitter, mais un ultime pied de nez du destin va tout remettre en cause. Voilà, donc, vous vous évadez ou si vous avez quelqu'un qui aime bien ce genre de lecture, n'hésitez pas à lui offrir. Voilà, je vous ai présenté mes deux romances. Et bien, merci de votre intérêt si vous avez écouté cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour des prochains tirages sur la chaîne Les Oracles d'Or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada